On l'a déjà évoqué, donc là on va être assez rapide là-dessus, c'est comme un gros coup, l'échelle de QRM d'attirer un joueur avec cette expérience-là, qui était trois fois champion des Guilba, est-ce que tu as été surpris au final de pouvoir attirer un joueur de ce calibre-là ? Oui, alors surpris, c'est une question d'opportunité. Surpris qu'il soit en tout cas libre encore à ce moment-là ? Oui, j'ai compris, en fait ce n'est pas surprise, c'est qu'il s'est retrouvé dans la situation où le club dans lequel il pensait, le plante au dernier moment, enfin le plante avec des problèmes financiers, mais il a fallu être là, au bon endroit, au bon moment, il y a eu une petite fenêtre qui s'est ouverte et on a su s'engouffrer et il est avec nous. Alors oui, il a de l'expérience qu'on m'a proposé, des joueurs avec un plus gros palmarès, avec un plus gros… Peut-être un peu plus âgé, mais lui ce qui me plaît, c'est qu'il est performant. Il a ce vécu, mais il est performant aujourd'hui. Il n'a pas… Des fois, on ne peut pas être fini à 33, mais je veux dire, encore une fois, on m'a proposé d'autres joueurs, peut-être bien plus connus, mais qui ne correspondaient pas non plus à ce que j'attendais en termes de performance. Lui, il a les deux. Il a à la fois ce vécu, cette mentalité qui, je pense, on verra sur l'année, mais correspond à ce que j'attends pour le groupe, et les qualités par rapport à mes principes de jeu. Tu le lances à Valenciennes si tu l'es prêt physiquement ? Il ne s'est pas tenu tout seul cette été ? Non, il s'est entraîné avec le club dans lequel… Derby ? Oui, je pense. Je ne sais toujours pas, je n'ai pas parlé avec lui, c'était Derby ou Rotterdam, je ne sais pas, un des deux. Ah, j'en ai vu. Il faut pouvoir lui demander, mais je ne sais plus. Il s'entretenait, donc… Est-ce qu'il devait prolonger avec ce club-là ? C'est ça ? Oui, c'était ça. Il faudrait demander vraiment en détail, parce que je ne sais pas, mais il devait prolonger. Enfin, il avait prévu, il attendait qu'on lui offre la proposition, mais il s'entraînait tous les jours avec eux, donc il était avec eux. Après, on a su avoir cette opportunité, donc lui, oui, il était prêt. Je ne prends pas de risques avec lui. Il y avait même, je ne l'ai fait faire qu'une heure, parce qu'il y avait toute la semaine un peu difficile, le déplacement, les déménagements, les tests… Enfin bon, donc je ne pousse pas non plus trop sur lui. Et puis l'adaptation, même si le rythme des entraînements, ce que je peux demander, il faut qu'il ingurgite aussi tout ça. Mais oui, il était prêt. Est-ce qu'il peut jouer devant aussi ? Il a joué. Il a joué devant. Il a joué devant, il peut jouer devant. Justement, j'en viens, Dukens absent pendant au moins un mois. Est-ce qu'il va donner forcément d'autres solutions sur le jouant en offensive ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ? Est-ce que, par exemple, Hotman pourrait avoir un peu plus de temps de jeu ? Est-ce que le système pourrait évoluer ? Tu pourrais repasser à deux attaquants avec Florian, notamment, associé à Hotman ? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités ? Oui, non, j'ai plusieurs possibilités. Dans ce poste d'attaquant, il y a effectivement Hotman. Il y a Bridge, qui est attaquant, qui peut jouer côté gauche, mais qui est attaquant. Il y a Joseph Zun, enfin Florian, qui peut jouer à ce poste aussi. Après, je peux toujours aussi mettre Cyril. Ce sera un autre profil. Il peut jouer dans l'axe aussi. Il serait un peu moins costaud, un peu plus dans la vitesse. Par rapport à un adversaire qui va dominer, ça peut être une solution aussi. Donc, non, non, j'ai des solutions à ce poste-là. Il y en a qui vont avoir leur chance, qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup eu, parce que Duquens était là et que Duquens était performant au début de saison. Donc, à eux de la saisir. Le foot, c'est ça aussi. Des fois, on l'a dit pour le recrutement, il y a une porte qui s'ouvre, ou une fenêtre qui s'ouvre, il faut la saisir. Et bien, quand on est joueur, c'est la même chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma carrière. C'est assez ouvert. Il ne voulait plus de Basil Boli à l'AS Monaco. Et, tiens, mais, vas-y, joue. Si t'es bon, on verra. Et bien, il faut la saisir. Et est-ce que Duquens peut jouer tout seul dans un système avec une pointe ? Ou est-ce que c'est le type de joueur ? En ce moment, est-ce qu'on joue vraiment tout seul ? Non, parce qu'il y a carrément derrière. Il y a deux attaquants réellement sur la mini, entre guillemets. Oui, mais voilà, on ne joue pas vraiment tout seul non plus en ce moment. C'est pas... On défend en 4-4-1, donc il est un peu dans ce rôle-là. Après, Hartmann, il doit être capable. Enfin, il doit être capable de jouer. Il n'est pas isolé comme dans un 4-3-3, point de basse, où on se retrouve avec deux relayeurs qui sont un peu plus loin. Il n'est pas autant isolé. Parce qu'effectivement, dans mon système, tu as raison de le sous-signer, ça veut dire que je demande... Les ailiers sont des vrais ailiers. Donc ce n'est pas des faux ailiers qui se retrouvent comme hier, où on retrouve Mbappé, Messi et Donnar sur 10 mètres. Moi, tu ne les as pas. Sur les couloirs, il y a les deux. Donc l'attaquant, effectivement, si je n'ai pas Guerlain derrière, l'attaquant, oui, il n'a pas d'amis. Donc, mais avec Guerlain, ou avec un deuxième attaquant, il ne se retrouve pas tout seul dans cette situation-là. Notre question se pose aussi pour la défense, puisque Romain ne sera pas là. S'il sera un peu assez suspendu. C'est pareil. Est-ce que Najib, par exemple, a l'occasion d'honorer sa première titularisation ? Najib a été performant sur la mi-temps qu'il a faite avec nous, la période qu'il a faite avec nous. Il a été performant sur les deux matchs de National 3. C'est pour ça qu'il est rentré dans le groupe. J'ai plusieurs solutions aussi. Ça peut être Najib, ça peut être... Il y avait Albin Demouchi ou l'autre Sissé, Souleymane. En fait, ce week-end-là, j'ai envoyé en réserve pour justement qu'il ait du temps de jeu. Donc lui est un défenseur central aussi à la base. Après, voilà, j'ai aussi est-ce qu'on passe un milieu un peu plus bas ? Est-ce que j'ai fait avec Kalidou ? C'est un milieu de terrain que j'ai mis un peu plus bas ? Est-ce que j'en mets un autre plus bas ? Est-ce que je mets un jeune ? Est-ce que je mets un latéral axial ? Bon, je n'ai pas de tableau, donc on ne peut pas le faire. Attends à temps aussi, c'est vrai ? Hein ? Attends ? Oui, mais qui c'est que je mets à la base de Nathan ? Ça n'est plus ce problème. Voilà. À gauche. Voilà. Effectivement, si j'ai Nathan, Samy et de l'autre côté, Lambaise et danser, je peux en basculer. Là, ce n'est pas le cas. Oui, oui, oui. La défense, l'attaque, enfin bon, il y a… Mais j'ai des solutions. Il y a toujours des solutions. Après, à eux de montrer qu'ils peuvent être performants, que ce soit les jeunes, que ce soit un Kalidou qui décale d'un rang. À eux de montrer aussi qu'à ce poste de défenseur, ils peuvent être performants. Et quoi de mieux que de jouer contre Auxerre pour savoir si on est performant défensivement ? Quelle est l'idée d'où, justement, quel retour tu es avec lui ? Est-ce que tu as joué un petit peu perflotard ? Parce qu'il y aura une erreur qui aurait pu vous coûter cher ? Ou est-ce qu'on te fait un truc du genre à le rassurer ? Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Malheureusement, comme je lui ai dit, médiatiquement, on ne va pas ressortir. Enfin, vous n'allez pas ressortir son bon match. Vous allez ressortir et vous avez raison. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce que les spectateurs vont retenir, les téléspectateurs vont retenir. Il doit enlever ça. On avait une alerte ici, avec deux passes un peu prises de risques inutiles, encore plus dans mon jeu. Donc, je travaille avec lui pour effacer ça. Parce qu'encore une fois, sur 90 minutes qu'il a faites, c'est dommage qu'on ne retienne que ça, alors que finalement, il nous a tenu la baraque comme d'autres. Mais il a fait, dans l'ensemble, un très bon match. Avec un tag, un moment salvateur sur le tag qui file. Par exemple. Et puis, on a subi à deux moments. Enfin, c'était un match difficile défensivement. Et il s'en est très bien sorti. Et à l'arrivée, tu as raison, on va retenir cet élément de jeu qui doit voter. J'ai vu qu'Alassane était absent ici. Oui. Il a travaillé hier, il était allégé aujourd'hui. Tout comme Nico, Nico Lemes. Pareil. Pareil. Ils ont travaillé jusqu'hier. En fait, la séance que tu vois aujourd'hui, c'est… Voilà, si on en ratait une, c'est celle-là. Ouais. D'accord. Donc… Mais bon, ils seront là tous les deux demain. Enfin, j'espère. Mais… Non, non, ils seront là. Un petit mot pour finir sur la JIA qui arrive en grande forme. Qui a mis 8 sur les deux derniers matchs. Salier Charbonnier a remis la machine en roue. Alors, selon moi, c'est la plus grosse puissance offensive, je pense, de ce championnat. À quoi tu t'attends ? Est-ce que tu t'attends, dans tous les cas, à subir ? Ou est-ce que tu sais, comme à chaque fois que vous allez, poser des problèmes ? C'était qui ? Poser des problèmes, on en posera. C'est sûr. C'est sûr. Maintenant, on sait très bien. On tombe là, cette fois, contre une grosse cylindrée qui, en plus, est dans une grosse dynamique. C'est pas… On a eu la chance, à un moment donné, de jouer Amiens ou Dijon qui étaient des grosses cylindrées, mais dans des dynamiques un peu plus compliquées. Là, à Auxerre, oui, c'est pour moi la meilleure attaque aujourd'hui de Ligue 2. Grosse dynamique, 4-0, 4-1 sur ces derniers matchs et on les joue maintenant. Mais oui, on leur posera des problèmes. Et ils le savent. Et bon, est-ce qu'on en posera suffisamment ? Ça, on verra ça. Et est-ce que tu as une espèce de logique pendant 3 matchs en 1 semaine, logique d'économie de certains joueurs ? Ou est-ce que tu n'as pas grand choix finalement ? Il va falloir encore une fois tirer sur la pente comme il y a 3 semaines en ce faisant ? Oui, oui, oui. Malheureusement, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, je le fais par manque d'effectifs. Et là, l'effectif, il y est. Enfin, là, on a pas mal de pépins. Alors encore une fois, ce ne sont pas des blessures qu'on ne peut pas prévoir. Enfin, je veux dire, ce n'est pas musculaire. C'est pas douani, c'est un choc. Mais bon, il te retombe mal. Donc, c'est... On risque. On risque de tirer, oui, non. Ça va dépendre, moi, de ce que je vois des joueurs. Si j'ai... Parce que, par exemple, on parlait de l'attaquant. Que ce soit Dadoun, Ndilou, Zabou. On ne peut pas dire que j'ai tiré dessus depuis le début de saison. Donc, s'ils arrivent à être performants, pourquoi pas en voir... Enfin, partager les temps de jeu. Je ne suis pas obligé de leur faire faire 90 minutes. Par exemple, offensivement, j'ai quand même un peu plus de matériel. Ouais, même Riche, que tu visais un peu à court de forme. Pour avant, il va augmenter progressivement. À lui de travailler. Il est à court de forme encore. Il n'est pas... Il a fait 5 minutes de travail. On va faire augmenter son temps de jeu. À lui de travailler à côté pour prouver qu'il peut rapidement intégrer le lance. Quand l'opportunité QRM s'est présentée, est-ce que ça lui parlait ? Est-ce que le championnat de France lui parlait ? Ou est-ce que c'était vraiment inconnu ? Ça fait du tout dans quoi s'embarquer ? Parce que Bruno, quand il m'a appelé, il a expliqué le projet. Il a dit ce qu'il est plan. Ça me fait excitant. Après avoir découvert les Pays-Bas, l'Angleterre. Est-ce qu'il a aussi peut-être une volonté de découvrir autre chose, un autre pays, une autre culture en revenant ici en France ? Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai joué juste un jeu, mais je peux voir qu'il y a des différences. Parce qu'en Hollande, c'est plus tactique. En Angleterre, c'est plus tempo et physique. Et en France, je dirais qu'il y a entre les deux. Et entre les deux, c'est aussi un jeu rapide. Il a déjà fait des cours de français, je crois ? Il y a une volonté d'apprendre la langue, de s'invisser dans la culture locale, de s'intégrer comme ça ? Quand je fais quelque chose, je veux donner mon all. Je ne vais pas arrêter mon courage et dire que je n'ai pas donné mon all. Donc, partout où je vais, je donne mon all. C'est aussi, la partie du travail c'est d'apprendre les amis. Il est resté par les deux plus grands clubs d'Evan Ajax et le PSV. Qu'est-ce qu'il retient de ces passages dans des clubs quand même, des clubs qui réussissent ? Qu'est-ce qu'il a appris dans ces deux clubs-là ? Un lot, un lot. Je pense que Ajax est l'un des plus grands clubs du monde. J'ai signé mon premier contrat entre 16 et 17. Donc, j'ai appris de l'ancienne discipline. De plus, on arrive là, on entend beaucoup d'anglais ici au sein du club. Le coach et les partenaires parlent un petit peu anglais. Est-ce qu'il sent qu'il y a la volonté chez les autres de l'intégrer à travers l'anglais ? Oui, les groupes. Ils essayent de me faire sentir à la maison plus rapidement que possible. C'est pour moi un bon sens. Et pour moi aussi, j'essaie d'apprendre les amis le plus vite possible et de parler avec eux et d'avoir un chat normal avec eux, un chat normal avec eux et d'autres objectifs. Pourquoi il met à Kurem ? Est-ce que c'est pour essayer de relancer sa carrière même s'il a quand même 30 ou 31 ans ? Quels sont ses objectifs en ce moment ici ? En tant que équipe, nous devons tous suivre Bruno. Allez Bruno ! Je pense que c'est que je suis partie du plan de Kurem. Mon personnel c'est juste de s'améliorer ce que possible et de les aider où je peux s'améliorer. pour pouvoir s'améliorer le faire mal avecIAN et pour pouvoir s'améliorer ce que je peux pour pouvoir aller